Bullshit artiste ! Je vis mal. Nous sommes aujourd'hui confrontés à des détournements. L'art d'être français. Et donc parfois on fait des caricatures en pensant que ce qu'on dit à un moment à quelqu'un de bonne foi, c'est vrai partout et ce serait un message dit à tous les français. Ah ben tu peux me regarder avec des yeux ronds, c'est comme ça. Et encore, tu n'as rien vu alors... Les Canadiens sont toujours très inspirants. Oula ! T'es bien là-dedans ! Il faut agir dès la petite enfance. Les mille premiers jours de vie d'un citoyen français sont décisifs. Sur le plan affectif, sur le plan cognitif, c'est là qu'on construit parfois le pire et qu'on peut bâtir le meilleur. Quand on est jeune et qu'on vit dans une famille modeste et une petite ville de province, nous avons trop de monde à Paris. Parfois il est possible de traverser la rue. Moi là où j'habite, en traversant la rue, je peux vous dire, on en trouve. Il y a trop de monde à Paris. Une mère seule qui élève ses enfants. Que Pôle emploi vous trouve un travail. Il y a beaucoup de changements. On a découvert, il faut bien le dire, avec beaucoup d'humilité durant ce mouvement, ce qu'on appelle aujourd'hui les familles monoparentales. Il y a beaucoup de changements. Ces femmes seules qui élèvent leurs enfants et travaillent. La simplicité, c'est la vraie protection. C'est la vraie protection. C'est quand on vit une période difficile, blanc ça ne décide pas. Moi je vois bien être le candidat du blanc. On a toutes les voix. Mais quand les ennuis sont là, c'est toujours l'Etat. Ce ne sont plus des filières méritocratiques où quand on vient d'une famille d'ouvriers, de paysans, d'artisans, on accède facilement à l'élite de la République. Ça n'est plus si vrai. Quand on a réussi les bons concours, on est garanti d'un succès ou d'une protection à vie. Est-ce que c'est totalement juste et est-ce que c'est totalement bénéfique ? Non. C'est quelques portraits chinois que je viens de brosser. Nous avons un système fiscal qui corrige déjà énormément les inégalités. Beaucoup plus que dans d'autres pays et que dans la plupart des autres pays. La responsabilité va avec la solidarité. Les vraies inégalités ne sont pas fiscales. Quand on parle de laïcité, on ne parle pas vraiment de laïcité. Face au vieillissement, nous devons rebâtir un système de retraite juste. Par points. Qui fait d'ailleurs que parfois quand tout a disparu, quelque chose est encore là qui tient. Pour accueillir, il faut avoir une maison. Donc il faut des frontières. Mais pour bien accueillir ceux qui y ont droit, on doit lutter plus efficacement contre ceux qui en abusent, contre les filières de passeurs qui utilisent ce droit. Un patriotisme inclusif, national, il n'y a pas d'économie. Ou alors il y a une économie qui se vend aux investisseurs étrangers. Et notre pays est ô combien sensible. La démocratie absolue et permanente d'un côté ou la fascination autoritaire de l'autre. La haine de soi, la jalousie de l'autre, l'obscurantisme ou le complotisme. Que vous voulez-vous ? On est au temps du numérique, de l'information en continu. Je ne vais pas me... C'est tout. Je suis comme ça et je ne changerai pas. C'est parfois injuste. C'est parfois vrai. En tout cas, il faut le regarder en face. Je suis comme ça et je ne changerai pas. Jamais. 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 Jamais.